L'aide juridictionnelle consiste en la prise en charge par l'État des frais qui sont relatifs à un procès, frais d'avocat, commissaire de justice ou notaire pour les plus démunis. C'est vraiment un dispositif qui favorise l'accès à la justice et par an, on a à peu près un million de demandes qui sont faites. On met à disposition un site internet pour pouvoir faire cette demande en ligne. Naturellement, il est toujours possible de faire sa demande par voie papier. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des difficultés pour les personnes en situation de handicap lorsqu'elles utilisaient notre site internet. Nous avons donc sollicité DesignGoof pour nous aider à comprendre ces difficultés et surtout à trouver des solutions pour que notre site internet soit pleinement utilisable. Donc là, je vais me connecter sur mon compte pour pouvoir faire une demande d'aide juridictionnelle en ligne et je me rends compte que dès sur la page d'accueil de mon espace, j'ai des gros boutons par fonctionnalité qui sont très simples à comprendre et ça, c'était un travail qu'on a effectué pour qu'on comprenne beaucoup plus facilement les différentes rubriques qui sont disponibles. Autre exemple, lorsque des personnes en situation de handicap visuel avaient déposé une demande en ligne et qu'elles voulaient consulter les documents envoyés par le tribunal, elles étaient coincées. Pourquoi ? Parce qu'avec leur clavier, elles n'arrivaient pas à appuyer sur le bouton pour fermer la fenêtre. Aujourd'hui, ce bouton a été modifié. Il est possible de cliquer sur « fermer » avec une souris ou avec un clavier. Aujourd'hui, le service en ligne est 100% accessible aux personnes en situation de handicap et ce depuis fin 2022 et nous en sommes très fiers. D'ici fin 2023, on pourra faire une demande d'aide juridictionnelle en ligne sur l'ensemble du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada